Générique 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 Bienvenue téléspectateurs de Cette Info, ravis de vous retrouver pour un tout autre numéro du C'est à dire. Aujourd'hui nous célébrons la journée mondiale des parents, une date dédiée chaque 1er juin par l'Assemblée Générale des Nations Unies. C'est l'occasion idéale pour soutenir les parents dans leur rôle compte tenu de nombreux défis auxquels ils font face. Pour nous aider à mieux comprendre les enjeux de la parentalité en ce 21e siècle, nous avons invité un expert dans ce domaine. Il est coach éducatif et parental. Lui c'est Fréjus Zemblé et avec lui nous parlerons de ces sujets importants. Coach, bonjour. Bonjour Nadia. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci infiniment. Alors Coach, tout de suite, c'est quoi un coach éducatif et parental et en quoi il peut aider le parent et l'enfant ? Alors l'idée de l'éducatif ici est l'éducation. Il s'agit pour nous de partager avec les élèves les techniques et les méthodes d'apprentissage qui leur permettent non seulement d'être performants dans la scolarité, mais aussi d'avoir une bonne orientation. Donc il va s'agir pour nous de déceler tout ce qui est potentiel afin de pouvoir les diriger. Alors parental, il y a parentalité. L'idée pour nous c'est de permettre aux parents de pouvoir comprendre leur rôle en tant que parent. Ensuite, comprendre la psychologie des enfants qu'ils ont en charge et enfin avoir des outils efficaces qui vont leur permettre de pouvoir accompagner leurs enfants. Parce que comme nous le disons, être parent, devenir parent, c'est un métier. Donc aujourd'hui l'idée pour nous c'est vraiment de participer à l'amélioration de la vie en société, plus de parents responsables, moins d'enfants dans la rue. Être parent c'est un métier ? Oui. Ah ah ! Oui, c'est carrément un métier parce qu'il y a des choses à savoir. Aujourd'hui quand on voit toutes les dérives dans la société, pas mal de parents se disent que c'est impossible aujourd'hui de retracer. Mais la question qu'on ne se pose pas c'est qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait ou du moins qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir aider ces enfants-là ? Aujourd'hui en 7 ans c'est plus de 17 000 parents que nous avons accompagnés à comprendre leur métier, à pouvoir accompagner leurs enfants. Donc si on a pu accompagner ces 17 000, je pense qu'il existe des techniques, des méthodes qui permettent aux parents d'être des bons parents. On va s'intéresser à ce qui fait la une dernièrement à Abidjan sur les réseaux sociaux. On a eu affaire à un nude d'une adolescente qui a futé. À qui la faute ? Est-ce que vous êtes au courant de cette histoire ? Bien sûr. C'est une responsabilité partagée, donc on ne va pas dire que c'est à 100% aux parents ou à 100% à l'enfant. C'est une responsabilité partagée parce que cela rentre dans le cadre de l'éducation à la sexualité. Aujourd'hui malheureusement nos enfants sont très mal informés et ils sont nourris aux films pornographiques. Aujourd'hui on n'a pas d'éducation sexuelle, donc du coup le seul moyen qui reste à un jeune de s'informer sur la sexualité ce sont les films pornographiques. Du coup les films pornographiques souvent on le voit, il y a la caméra, il faut filmer. Donc aujourd'hui c'est devenu un défi pour les jeunes. Donc les jeunes essaient de reproduire ce qu'ils regardent ? Reproduire ce qu'ils regardent. Mais ça, le problème c'est dû au fait qu'on n'a pas de la bonne information. Aujourd'hui ici je te dis qu'il y a même des défis de la plus grande éjaculation, etc. Mais ce sont des défis qui se font avec des jeunes, mais des jeunes qui ne le font pas parce qu'ils sont mauvais, pas parce qu'ils n'ont rien à faire, mais des jeunes qui ont une mauvaise orientation sexuelle. Donc ils n'ont pas d'informations là-dessus. Du coup ce sont les films pornographiques qui vont donc les éduquer. Donc je pense que le parent peut-être de cet enfant-là aurait dû faire une éducation sexuelle. L'enfant allait comprendre non seulement les enjeux de la sexualité, mais comprendre aussi que le téléphone n'est pas un outil que pour faire les vidéos. Et qu'aujourd'hui l'éducation même au téléphone, aux réseaux sociaux, à l'informatique, je pense que si elle avait cette information, elle n'aurait pas dû déjà se filmer. C'est clair. Malheureusement la situation est déjà faite. Comment les parents justement de cette dernière-là pourraient l'aider à se retrouver ? Parce que ce n'est pas facile. Et elle-même, comment gérer son entourage ? Comment gérer le regard des autres coachs ? Oui, ça sera difficile forcément. C'est pas mal de pression même à la limite. Donc je pense que cet enfant doit être pris en charge pour ça. Parce que tu vois, quand ce genre de situation arrive, la première chose qui arrive à l'enfant, c'est que sa confiance en elle est brisée. Les parents sont découragés, gros découragement parce qu'ils se disent qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas fait. C'est normal. Mais après ce que j'aime dire, j'ai dit entre avoir raison et avoir du résultat, la chose à choisir c'est d'avoir du résultat. Donc il faut que les parents comprennent qu'est-ce qu'ils n'ont pas pu faire pour ne pas que ça se reproduise. Donc on va commencer à lui donner une éducation sexuelle. Mais est-ce que, coach, est-ce que c'est facile pour un parent de voir un matin la nudité de sa fille partout sur les réseaux sociaux ? Du tout. Pas du tout. Est-ce que le parent ne serait pas tenté de taper, de mettre dehors ? Si, c'est pourquoi je dis entre avoir raison et avoir du résultat, avoir du résultat préférable. Parce qu'on l'aura tapé, on a raison. On aura chassé l'enfant, on a raison. Mais qu'est-ce qui prouve que le comportement ne va pas se reproduire ? Ça c'est la question. D'accord. Donc pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas que le comportement se reproduise ? Comment aider l'enfant à reprendre confiance en elle, à supporter le regard des autres ? Je pense que c'est la démarche à avoir. Parce qu'il faut dire que ce n'est pas la fin du monde. Même pas. On peut toujours se remettre en cause et puis aller de l'avant. Toujours. Alors coach, quels sont les impacts des nouvelles technologies sur nos enfants ? On en parle, le téléphone, le téléphone, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous en tant que coach, c'est quoi les impacts de tout ça sur la vie ? C'est difficile pour les parents parce que, comme je le disais, le défi au XXIe siècle, c'est que les enfants ont plus d'informations que les parents. Et c'est d'ailleurs ça le gros problème. Parce qu'avant, les parents avaient plus d'informations que les enfants. Donc ils pouvaient se permettre de donner une information à un enfant lorsque eux, ils allaient juger que c'était le moment. Mais aujourd'hui, au XXIe siècle, on ne peut plus se permettre cela. Parce qu'avec 50 francs, connexion, l'enfant a une panoplie d'informations. Le gros problème avec les jeunes, c'est qu'étant donné qu'ils ne sont pas murs, parce que le cerveau, c'est des lois de 0 à 25 ans, étant donné qu'ils ne sont pas murs, ils n'ont pas cette capacité de filtrer les informations qu'ils reçoivent. Là encore, on va demander aux parents de les aider dans une bonne communication. Justement, comment à ce niveau-là, vu que vous dites que les enfants ont plus d'informations que les parents, on a l'impression que finalement, les parents ne peuvent pas éduquer, que c'est les enfants qui éduquent. Donc, comment à ce niveau-là, les parents devraient s'y prendre justement pour éduquer les enfants ? La seule chose à faire, c'est de communiquer avec eux. D'accord, la communication. La communication. Parce que plus ils vont communiquer avec eux, ils vont comprendre ce que les enfants voient dehors, entendent dehors. Et eux, avec l'expérience qu'ils ont, avec l'information qu'ils ont, ils pourront cadrer exemple. Aujourd'hui, on sait que nos enfants dans nos écoles, si vous faites un test tout à l'heure, vous demandez à 10 enfants, mais qu'est-ce que la drogue ? Ils vous diront qu'on aurait appris que ça permet d'être inspiré. Et la preuve, c'est qu'on le voit dans certains clips, etc., des gens qui sont en train de fumer, mais en même temps qu'ils sont en train de chanter. Mais cette information, où est-ce qu'ils l'ont eue ? Ils l'ont eue sur Internet. Parce que sur Internet, il y a pas mal de sites qui montrent que c'est drogué, ça permet d'être inspiré, ça permet d'être dans son monde, etc. Et ce n'est pas du tout vrai. Et ce n'est pas du tout vrai. Donc, le parent discutant avec cet enfant va comprendre que, attention, il n'a pas une bonne information. D'accord ? Mais on pourrait peut-être regarder une vidéo sur YouTube qui montre, par exemple, quelqu'un qui se drogue, peut-être quelqu'un qui est en train de faire un témoignage, il s'est drogué, voici les conséquences. Ça permet à cet enfant-là de désormais faire attention à tout ce qu'il entend, ou bien tout ce que font ses amis à l'école. Donc, il comprend une bonne fois pour toutes, avec des démonstrations scientifiques, que, effectivement, ce n'est pas bon. Mais si on dit à notre enfant que c'est drogué, ce n'est pas bon, ça ne veut rien dire dans son cerveau. Parce que les enfants, ils agissent par démonstration. Donc, on aura déplacé le problème et il ira lui-même chercher les informations. Là encore, il y a crainte. Est-ce qu'il aura la bonne information ? Donc, aujourd'hui, je pense que l'influence des technologies, les téléphones, les enfants ne dorment pas parce qu'ils ont les téléphones, les enfants sont distraits parce qu'ils sont sur les réseaux sociaux, je pense qu'on ne va pas interdire, mais on va plutôt comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils ont les téléphones, pourquoi ils aiment les téléphones, qu'est-ce qu'ils font sur les téléphones. Et nous, en tant que parents, on pourra, bien entendu, mettre des mécanismes derrière qui vont leur permettre de pouvoir se détacher ou faire d'autres choses que ça. On parle de parentalité dans cette émission. Comment, justement, cette parentalité-là a-t-elle évolué au fil des années ? Et spécifiquement, comment les parents devraient-ils s'y prendre pour améliorer cette évolution-là ? Elle a beaucoup évolué. Comme je le disais hier, l'éducation d'un enfant était confiée à toute la société. Mais aujourd'hui, comme j'aime le dire, pour taper un enfant dans la rue, il faut avoir la permission, même pas la permission, il faut vérifier qu'on a au moins le contrat de trois commissaires parce que si tu le fais, tu te retrouves en prison. Donc, c'est le premier problème. Donc, l'éducation de l'enfant n'est plus un problème de société, c'est un problème privé. Le deuxième problème, c'est que, tout à l'heure, je l'ai dit, on a la démocratisation de la connaissance. Donc, aujourd'hui, les enfants ont plus d'informations que nous. Donc, du coup, on est dans ce dépassement de génération. Ils ont des informations, nous, on a l'expérience. Donc, parce qu'on a l'expérience, on arrive à trier les informations. Eux, ils n'ont pas d'expérience, mais ils ont l'information. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait pouvoir se mettre ensemble, discuter beaucoup avec nos enfants. D'où la communication. D'où la communication pour ajuster les informations. Et de toi, être parent, devenir parent, c'est un métier. Je pense qu'aujourd'hui, la chose à faire pour être un bon parent, c'est d'abord de se faire former. Il y a des livres, on peut aller sur Google, on peut aller sur YouTube pour s'informer, comprendre le monde dans lequel on est, quels sont les dangers qui risquent d'influencer nos enfants. Et comment, nous, en tant que parents, on peut vraiment les accompagner. Je pense qu'aujourd'hui, tous les métiers que nous faisons, c'est parce que nous avons eu une formation que nous arrivons à le faire. Bien sûr. Mieux on sait, mieux on arrive à le faire. Quand vous parlez beaucoup de communication, c'est bien beau. Mais comment communiquer ? Est-ce qu'aujourd'hui, le parent est à même d'entendre certaines choses de son enfant ? Parce que communiquer, c'est parler à deux. C'est ça. Donc nous, on a tendance à voir le parent seul qui parle. Mais est-ce que le parent, aujourd'hui, peut accepter que son enfant vienne lui dire, par exemple, un adolescent, lui dire, j'ai eu envie, j'étais à l'école, et j'ai eu envie, peut-être, d'aller avec une fille ? Est-ce que ce n'est pas ce qui biaise un peu la communication parent-enfant ? Bien sûr. Il y a ce principe que j'aime donner, qui est un principe de la parentalité à retenir. La maladie la plus grave qui pourrait arriver à un parent, c'est l'amnésie parentale. C'est-à-dire, c'est d'oublier que nous-mêmes, on a été adolescents, et qu'on a traversé des crises, et que les gens nous ont aidés. La deuxième chose, à comprendre le deuxième principe, les enfants n'ont pas besoin de parents parfaits. Mais ils ont besoin d'enfants et de parents imparfaits, parce qu'ils comprennent que leurs parents aussi font des erreurs, et qu'ils peuvent se relever. Alors, quand on a ces deux principes-là, on revient donc sur la communication. L'objectif de la communication, de la discussion, ce n'est pas de faire pas là. Souvent, les parents, ils posent des questions à leurs enfants, et les enfants se mettent à discuter, ils disent, mais je sais plus que toi. C'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que quand je ne suis pas d'accord avec toi, Nadia, ça veut simplement dire que je n'ai pas compris ce que tu m'as dit. Donc, il est de ton devoir de me donner plus d'informations, plus de détails, pour me convaincre, en fait. Donc, je pense que c'est dans ça que nous sommes. J'ai dit tout à l'heure, ils ont plus d'informations. Nous, on a l'expérience. Donc, ce n'est même pas évident qu'on puisse être sur le même niveau. Aujourd'hui, comment nous, on arrive à combiner tous ces enfants qui nous sont confiés ? On utilise Google. On utilise des outils pratiques. Des enfants, par exemple, qui veulent jouer au football. Ils sont conflits avec leurs parents parce que les parents disent que, moi, tu iras à l'école. L'enfant, il dit, lui, il ira aussi jouer au foot. Mais quand ils arrivent chez nous, qu'est-ce qu'on fait ? On met condition d'accessibilité dans les clubs. Donc, coach, le parent n'a pas le droit de dire à son enfant, mais moi, je ne veux pas que tu joues au foot aujourd'hui, tu dois aller à l'école. Il ne s'agit pas de dire, il s'agit de démontrer. C'est ça la question. Je dis, par exemple, je ne veux pas que tu joues au football. Je ne suis pas en train de dire quelque chose parce que ça crée une opposition. Mais ok, tu veux jouer au football, magnifique. Mais quelles sont les conditions pour jouer au football ? Qu'est-ce que ça te dit si on faisait une recherche ? Donc, on négocie avec l'enfant, c'est ça ? On ne négocie pas, on explique. D'accord. On explique. Donc, si je fais la recherche sur Google, tous les enfants qui me sont confiés qu'ils veulent jouer au football, Nadia Itachi qui ne joue plus au foot, quand ils ont eu le bac, quand tu leur demandes, mais eux, le foot, ils disent, non, coach, laisse, je vais faire l'université. Parce qu'en ce moment, peut-être, c'était un fan. Donc, c'est d'expliquer à l'enfant, d'accord, tu veux jouer au foot, mais avant, tu devrais faire ça, et ensuite, tu iras jouer. Et non seulement avant de dire, mais je vais dire, on va aller chercher sur Google. Parce que, en fait, tu vois, tout à l'heure, tu as dit que les parents ne communiquent pas facilement avec leurs enfants. Le gros problème qu'on a, c'est que quand on commence à communiquer avec eux, on ne s'entend pas parce qu'ils ont l'impression que ce sont des pièges. C'est clair. Donc, il ne s'agit pas de dire, mais j'ouvre simplement mon navigateur, d'accord, on ira chercher les conditions pour être accepté par un club, par exemple. Mais je t'ajoute, quand il va aller, et qu'il va avoir première condition, avoir le bac, mais ce n'est pas le parent qui a dit, ce sont les conditions. Cet enfant, du coup, il comprend que, waouh, mais ma maman avait raison, ou mon père avait raison. Ok, donc comment je fais ? Je dois avoir mon bac rapidement, mais en même temps, peut-être, je ne dois pas cesser de m'entraîner. Mais je sais que l'entraînement, sans le bac, c'est zéro. Vous allez voir que cet enfant, c'est en train de s'investir dans les études, parce qu'on lui aura expliqué, mais on n'aura pas simplement à dire que, non, forcément, tu dois avoir ton bac, lui imposer. D'accord. Coach, êtes-vous d'accord avec cette accession qui dit les parents d'aujourd'hui ont démissionné ? Pas du tout, pas du tout. Dis à un parent qu'il a démissionné, c'est grave pour moi, c'est méchant même à la limite, parce que c'est dire que les parents d'aujourd'hui n'aiment pas leurs enfants. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les parents ont replié, parce qu'ils n'ont pas d'outils, ils n'ont pas de méthode pour véritablement accompagner leurs enfants. Les parents aiment leurs enfants, les parents ont la capacité d'accompagner leurs enfants, il suffit juste qu'on leur donne des outils pour qu'ils soient des meilleurs parents. Mais on a l'impression quand même qu'il y a des parents qui font mains au pied pour aider les enfants, pour les accompagner, mais au finish, l'enfant dévie. Ça veut dire qu'il y a un véritable problème, ce n'est pas forcément les réseaux sociaux. Il y a des enfants qui n'ont pas de téléphone, qui ne vont pas sur les réseaux sociaux, mais à côté, ça rate. Oui, c'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, on n'a pas d'outils pour les accompagner. C'est un peu comme des parents qui viennent et ils me disent, mais j'ai semblé, je parle, je parle, je parle, encore et encore, et l'enfant ne change pas. Mais est-ce qu'il faut parler, parler, parler encore et encore pour que l'enfant change ? On parle de quel comportement même d'abord ? Est-ce que ce comportement on a compris ? Est-ce qu'on sait pourquoi l'enfant, il a ce comportement ? Et qu'est-ce que nous, on fait derrière ? Donc, je pense que c'est un problème d'outils, c'est un problème de méthode. Les enfants, par exemple, qui nous sont confiés, beaucoup de parents disent qu'ils sont impolis. Mais c'est impoli par rapport à quoi ? Qu'est-ce qu'on appelle impolitesse ? Quels sont les indices qui montrent que quelqu'un est impoli ? Est-ce qu'on se chasse, on demande de dire à nos enfants, il faut être respectueux ? Ou bien est-ce que nous-mêmes, nous sommes respectueux ? Parce qu'il faut aussi donner l'exemple, c'est ça ? Exactement. Donc, ce que nous disons à nos enfants, est-ce que nous incarnons cela ? Est-ce que nous leur montrons comment faire ? Est-ce que nous leur montrons pourquoi ils doivent faire ? Est-ce que nous leur montrons ce qu'ils gagnent à le faire ? Donc, il ne s'agit pas que de parler, mais se poser les bonnes questions pour véritablement arriver à influencer, je suis plus d'accord avec ce mot-là, influencer nos enfants positivement par rapport à ce qu'on leur demande de faire. D'accord. Et quelles sont les compétences essentielles que devrait avoir un parent, justement, pour réussir l'éducation de son enfant ? La communication. Pour moi, c'est hyper important parce qu'il y a tout dedans. Tu sais, la bonne formule de la communication, donc il y a cette formule que j'aime donner aux parents, c'est, donc, communication égale à respect, multiplié par objectif, multiplié par qualité des mots. Communication égale à respect, multiplié par objectif, multiplié par respect des mots. Pourquoi le respect, par exemple ? Le respect parce que, tu sais, si je te respecte, cela va modifier ma qualité de parole, utiliser les mots qu'il faut pour terminer à comprendre ce que j'ai dit. Le gros problème qu'on a aujourd'hui, on ne respecte pas nos enfants parce qu'on se dit qu'ils sont nos enfants, donc ils sont petits. Donc, quand on leur parle, ça manque beaucoup de respect. Le deuxième truc, c'est l'objectif. Mais qu'est-ce que je veux ? Est-ce que je veux que l'enfant, il étudie ? Ou bien est-ce que je veux qu'il n'étudie pas ? Comment on demande à nos enfants ? Je veux qu'il étudie bien évidemment. Comment on demande à nos enfants d'étudier aujourd'hui ? Et même toi, tu n'étudies pas aujourd'hui ? Mais passe ici à étudier. Le message psychologique que ça lui envoie, c'est que c'est contraignant, c'est difficile. Comment on leur demande de venir manger ? Mais écoutez, mes bouchous, c'est prêt. Aujourd'hui, mon mari a cuisiné. Là, c'est différent. Objectif. Donc, si on comprend l'objectif, alors ça va modifier nos manières de parler. Et enfin, qualité des mots. Qualité des mots, c'est je veux toucher le cœur. Donc, quelles sont les expressions que j'utilise ? Et quand on regarde même en profondeur ce qu'on appelle sages dans nos villages, en réalité, c'est ça qu'ils utilisent. Il doit venir régler un problème. Donc, il n'est pas agressif dans sa manière de parler. Il veut que tout le monde se réconcilie. Donc, même quand on veut lui expliquer, il dit non. Il ne veut pas qu'on l'explique. Vous êtes tous mes enfants. Mes enfants montrent appartenance, montrent honneur, montrent le respect. Et ensuite, il a ces manières de parler qui amènent tout le monde à laisser tout tomber et à se réconcilier. Donc, je pense que c'est la qualité essentielle que doivent avoir les parents. Communication égale à respect, mais tu ne plais pas. Objectif, mais tu ne plais pas. Qualité des mots. Je pense que ce sera votre mot de fin. C'est tellement bien dit. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Téléspectateurs de cette info, nous sommes en train de faire notre pied à terre. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que cette entrevue-là vous a donné beaucoup de conseils pour aider nos enfants dans leur éducation et surtout dans leur épanouissement. Quant à nous, on vous dit au revoir. On se retrouve très bientôt avec le même plaisir et toujours sur le même canal. A bientôt.